J'entends juste mon mari qui me dit, on se tenait la main et à un moment donné, le courant était tellement fort et moi j'étais accrochée. Il m'a dit, c'est bon là, de toute façon, on ne va pas s'en sortir, on va mourir, je t'aime et puis là, il me lâche la main. Et au moment où il me lâche la main, je ne le vois plus, il part et là, je me dis, ça y est, c'est fini. C'est fini, il est mort, on ne va pas s'en sortir et à ce moment-là, moi, il me reste ça pour respirer. Je fais, bon, il est parti, moi aussi et là, je me lâche et là, j'ai un gros trou, j'ai un trou noir. Alors Baptiste, en fait, en me lâchant, le courant l'a happé dans un petit jardinet qui était un petit peu plus loin. En fait, on n'aurait pas paniqué, on aurait continué, on serait parti à gauche quand on était sortis de la chambre, on serait parti sur la gauche directement. Je pense qu'on aurait rejoint un petit escalier de service, mais en fait, avec la panique, on ne sait pas. Et ce jardinet-là, on ne l'avait jamais vu et en fait, le courant, lui, il a entraîné dans ce petit jardinet et puis dans ses marches et finalement, il a été à l'abri assez rapidement. Le problème, c'est que moi, je ne suivais pas en fait. Oui, je me suis retourné, je vois, donc déjà, je lâche tout, je me fais emporter, donc je passe sous une espèce d'arche du coup parce que c'était, voilà, ça ouvrait, c'était ouvert un peu comme les... Ça allait vite ? Vous alliez vite ? Oui, je n'ai rien vu. J'ai lâché Christelle, je n'ai pas pu... Et vous avez vraiment... Pardon de vous interrompre, Baptiste, mais au moment où vous lui dites ce que vous nous avez dit, parce que Christelle nous a raconté, pour vous, vous lui disiez vraiment adieu en fait. Ah oui, oui. Vous pensiez sincèrement, mais vous ne s'en sais pas. Je ne pensais pas qu'on s'en sortirait, c'était un vrai miracle parce que... Non, je ne voyais pas... Là, pour le coup, je ne voyais pas comment on allait s'en sortir. L'eau monte, on est dans un couloir, l'eau monte, c'est l'aquarium, le poisson, enfin, on ne s'en sort pas, quoi. Et vous avez vu votre vie défiler ? C'est-à-dire, quand vous lâchez, finalement, vous lâchez... J'allais dire, vous vous abandonnez à ce qui peut vous arriver, y compris la mort, en fait. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pendant ce moment-là ? En fait, il ne s'est pas passé grand-chose puisque ça a mis quelques secondes à... Moi, j'ai mis quelques secondes à réaliser que j'étais passé sous un truc et j'ai vu le ciel. Donc là, en voyant le ciel, j'ai bien compris que ce n'était pas Saint-Pierre. J'ai compris que c'était... J'ai vu le ciel, j'ai vu les marges, j'ai vu des arbres. Je n'ai pas cherché à comprendre. C'est vrai qu'on dit souvent, je ferai n'importe quoi pour toi, je te sauverai, etc. Oui, bien sûr, on a ça en tête. Sauf que, en fait, ce qui est le plus important dans un moment de panique, c'est de se mettre à l'abri soi pour pouvoir même penser à aider quelqu'un. Et là, quand on est en mode survie comme on l'a pu l'être à ce moment-là, déjà, la vision, elle se réduit. On ne voit plus du tout à loin. Le champ de vision se rétrécit. On voit à deux mètres devant et c'est tout. Et on est vraiment en mode survie. C'est un instinct, j'allais dire, naturel, animal, exactement, qui se réveille. Et quand j'ai vu les marches, c'est d'abord, je monte les marches. Par contre, là, je me retourne. Une fois que j'ai monté les marches, ça y est, je suis sauf, je suis en sécurité, Christelle. Et là, vous n'avez aucune idée de là où elle est ? Je sais qu'elle est dans le couloir et je ne sais pas ce qui arrive. Donc, moi, je me retourne. Il n'y a personne. Vous avez atterri, quoi ? Dans cette petite escalier de service ? Voilà, c'est ça. Je monte les marches, je suis en hauteur, je me retourne immédiatement et j'appelle Christelle. C'était loin par rapport à la chambre, ce petit ? Non, non, non. Finalement, non. Mais vous êtes parti à droite alors qu'il aurait fallu partir à gauche ? On n'est jamais allé de ce côté-là. Et là, vous l'appelez, votre femme ? Oui, oui, je hurle. Christelle, 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 etc. Et soudainement, je pense qu'elle vous a raconté qu'elle a lâché. Moi, finalement, tout ça, je ne l'ai pas vue, mais elle s'est fait emporter exactement au même endroit que moi. Et elle a atterri au même endroit, forcément, le courant allant dans ce sens-là. Elle a fait le même chemin que moi. Et elle a atterri aussi dans les marches, quelques secondes après ? En fait, moi, j'ai vu sa tête sortir de l'eau à ce moment-là. Donc là, moi, j'ai crié très, très fort pour lui donner la direction. Mais je voyais qu'elle était... Sonnée. Sonnée, oui. Et ça l'a... Désorientée, oui. Non, non, enfin, le fait que je l'appelle, comment dire, elle l'a fait reprendre ses esprits. Et parce que moi, je m'étais... Et elle m'a vue, et ensuite, elle s'est redirigée vers les escaliers. Et là, on était en sécurité. Ça a dû être les quelques secondes les plus longues de votre vie. Ah oui, les pires de ma vie. Oui, ben... On s'est vu mourir. On voit la mort en face. Et là, on se dit, bon, ben... Je revis dès qu'on en parle. J'en parle facilement maintenant, etc. Mais là, je revis l'instant comme si j'y étais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.